Dans l'épisode précédent de Cinemascope... Dans cet épisode-ci du cycle spécial Bruce Lee consacré dans Cinemascope à ce même sujet que je viens de mentionner qui s'appelle Bruce Lee, il sera donc question d'un film de Bruce Lee car il sera question d'un film de Bruce Lee mais pas n'importe quel film de Bruce Lee. Non, c'est un film de Bruce Lee où il se bat contre Chuck Norris parce que les gens se sont toujours demandés mais si jamais Bruce Lee et Chuck Norris venaient à se mettre des coins dans la gueule ils pourraient peut-être même se mettre des coups de biais et ils pourraient ainsi se battre dans un système cinématographique particulier qui vous est présenté dans un film qui est écrit, réalisé et avec Bruce Lee sur une idée de Bruce Lee avec Bruce Lee devant et derrière la caméra dans tous les sens même de la création cinématographique et pensez-vous que Chuck Norris gagne ? Évidemment que non, il ne gagne pas parce que c'était un film de Bruce Lee dont il sera question dans cet épisode-ci d'une émission de critique cinématographique venu de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, critique en cinémascope. Ah, excusez-moi, j'étais en train de lire une blague. Dans cet épisode-ci, il sera donc question de The Way of the Dragon, gane, 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 gane. Un titre qui, c'est étrange quand il est traduit en français, donne quelque chose d'assez effligeant comme Le Führer du Dragon, mais toujours est-il qu'ici vous aurez remarqué que c'était le troisième film de ce cycle spécial Bruce Lee en cinémascope, c'est certain, mais que ce sera donc aussi l'avant-dernier et que c'est un film qui a la particularité, je vous l'ai déjà dit, d'avoir été réalisé, scénarisé, chorégraphié, imaginé, voulu, et c'est certain, créé par un seul homme, celui-là, que l'on nomme Bruce Lee. Alors, il faut aussi dire que ce n'est pas parce que cela se passe en Italie que c'est réalisé par un homme qui a un nom qui finit en X, que c'est nécessairement du niveau de ce que ferait, je ne sais pas moi, Michelangelo Antonioni. Il ne faut pas penser que Bruce Lee soit un aussi extraordinaire cinématographe, cinéaste, mais enfin, c'est bel et bien un réalisateur de long métrage, vu qu'il a fait un long métrage dans sa carrière et qu'il l'a réalisé, semble-t-il, lui-même. Il faut simplement se dire ceci, c'est un film qui est un film de deux moitiés, voyez-vous, il y a des séquences qui sont réalisées en lumière naturelle dont on comprend que l'opérateur caméra n'était pas nécessairement assez doué pour comprendre ce qu'il faisait, et qu'en plus il n'avait pas nécessairement le type de pellicule assez sensible pour réaliser des séquences en plein jour, ce qui jette un doute quand même quand on n'y réfléchit pas de moins, et que de l'autre côté vous avez des charmants combats qui ont été réalisés dans des studios où ils étaient évidemment enfermés les uns et les autres avec des belles lumières qui étaient en plein dans leur gueule et que donc ils pouvaient faire des coups comme ça et ralentir des trucs et machin et machi, et qu'évidemment il y avait Chuck Norris, Chuck Norris sans la moustache, sans les favoris, Chuck Norris qui à l'époque n'avait que 70 ans, aussi étrange ça puisse paraître, car comme vous le savez c'est un homme qui est né en 1841, et que cet homme a la particularité d'être encore vivant de nos jours car comme vous le savez il est semble-t-il immortel, et de plus en plus un connard d'extrême droite chaque année après les années 80 parce que semble-t-il qu'il était pro-Reagan à l'époque où Reagan était en place, et que maintenant un peu tout est n'importe quoi et qu'on verra si jamais il a décidé de jouer un rôle quelconque dans cette nouvelle élection présidentielle qui est actuellement en train d'avoir lieu et qui aura probablement cessé d'avoir lieu pour peu que vous regardiez cette vidéo dans le futur. En ce cas-là, dites-nous de quoi le futur est actuellement en train de... et la fin de la phrase ne viendra visiblement jamais. Toujours est-il qu'ici nous avons la particularité d'avoir un film qui se trouve être dans les grands canons narratifs traditionnels des films de Bruce Lee. Vous avez un homme qui vient d'ailleurs afin de redresser des tonnes dans un pays qui n'est pas le sien, etc. C'est donc bel et bien le scénario de The Big Boss ou peut-être même de Fist of Fury qui vous est ici représenté en 1972, une année où Bruce Lee a sorti deux films quand on y réfléchit pas avant. Pimf, d'un côté il y avait Fist of Fury, que je vous en ai déjà parlé dans un épisode précédent, et qu'il y a celui-ci qui a été réalisé en Italie pour un budget un peu plus conséquent que celui qu'il avait été octroyé à la dernière réalisation qu'il avait fait avec Low Way. Car je vous rappelle encore et toujours que c'est un film qui a été réalisé pour Lawrence Sky, Golden Harvest de Raymond Shaw, qui est donc un budget particulièrement élevé de 130 000 dollars, soit 30 000 dollars de plus c'est certain que le précédent film avec Bruce Lee, et qu'ici il se trouve dans un endroit particulièrement international, il se trouve être Rome, son Colosseum, ses arcs de triomphe, la Porte d'Adrien, tout ça. Et que décidément on se retrouve ici, un endroit qui est certes cosmopolite, où il y a une idée que c'est à peu près la même idée que d'habitude. Tang Long est un homme, que c'est un plouc chinois qui a été créé dans les incroyables endroits qu'on appelle à l'époque les Nouveaux Territoires. Je ne sais pas où c'est précisément, mais ce sont des territoires, ils sont nouveaux, ça semble relativement chic et ça a l'air très propre évidemment, et c'est là même si on peut faire de la nouveauté en Chine semble-t-il. Et qu'ici c'est un homme et il est parti en Italie pour redresser les torts parce qu'il se trouve qu'il y a un restaurant qui a la propriété de son oncle qui s'en doutait dans les triades parce que lui-même essaye d'avoir la possibilité d'avoir non seulement des restaurants en Italie, mais c'est pas lui qui s'en occupe et qu'il a toute une famille sur place qui travaille et qui travaille un peu pour lui comme des esclaves et qu'il fait de la nourriture et tout ça, et que voilà, les mafieux ne sont pas sympathiques donc il envoie Tang Long qui est un gros plouc et un gros plouc, le genre de type qui toutes les 30 secondes dit « Vous savez, je fais des efforts pour mon corps par le sport, je suis fort dans le Kung-Fu ! » Et les gens regardent genre « C'est très bien ! » Il est cinglé, sauf que c'est visiblement son effort pour son corps par le sport qui va sauver la patate à tout le monde parce que décidément, ils auront besoin d'un homme, un homme qui, je sais pas pourquoi je mime toujours, mettre des feux de... ah oui, c'est parce que je sais pas monter le pied jusque là, donc toujours est-il que c'est un homme qui sait mettre des coups de pied, c'est un homme particulièrement puissant, et que voilà, il se passe des choses drôles ou tout d'un coup, je ne sais pas, moi il dit « Oh, je vais aller visiter l'Italie » et que décidément, il visite l'Italie et que... Nora Miaou, qui est aussi dans ce film, ce n'est pas un chat, c'est une femme, et qui est là en train de faire des trucs et elle fait « Regarde, c'est magnifique, c'est un palais, ils ont des magnifiques palais, imagine qu'un duc a offert ça à sa femme, quelle incroyable vie de luxe et de beauté, regarde les choses, il fait genre... » C'est pas pratique des palais aussi grands, si jamais on en avait fait des HLM, je pourrais avoir beaucoup plus de loyers, et c'est très étrange parce que c'est comme ça, et c'est, semble-t-il, il semblerait, et ce n'est pas moi qui le dit, c'est Bruce Lee, je suis en train de me cacher derrière un homme mort, voyez-vous, il avait dit que, semble-t-il, il avait beaucoup de mépris pour les gens qui regardaient ces films, surtout le public intra-chinois de la chose, car si dans l'épisode précédent de ses aventures, Fist of Fury, il était un héros du peuple, pro-communiste, nanani, nanana, vous savez, il faut défendre la planète, la planète c'est chez nous, et chez nous, c'est uniquement la Chine, donc fuck you les gens, et nous sommes chinois. Là, il joue un peu genre, hmm, et quand on met un chinois dans un monde cosmogonique, cosmopolite plutôt, dans le monde, les gens qui sont normaux, et qu'ils ont déjà été à l'étranger, et qu'ils ont des petites moustaches, que décidément ils font hohohohoho, et des choses comme ça, hmm, vous avez l'air d'un groupe look, car de temps en temps, il aime bien répondre aux gens que lui, il fait des efforts pour son corps par le sport, et les gens sont affligés, et ils se disent, qui peut bien être intéressés par le combat du Kung-Fu. Or, ils avaient raison d'avoir tort, car le Kung-Fu est bel et bien ça qui va les sauver dans cette incroyable aventure, où soudain, bla 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 bla, on attaque le restaurant, bla 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 bla, et il se trouve que vous avez la présence aussi de plusieurs acteurs, comme Rob Wall, Chuck Norris, Nora Miao, et Bruce Lee dans cet incroyable film, film qui est plus incroyable dans le sens, je n'arrive pas à y croire, que incroyable en genre, ah, c'est magnifique, toujours est-il qu'il se passe des choses, et que soudain, ils doivent, évidemment, laisser parler les points, ça semble assez logique, car, voyez-vous, les hommes de main de la mafia locale, qui sont très Italian Spider-Man, quand on y réfléchit dans le style, sont là, genre, hmm, on ne va pas avoir du mal à se battre contre ces chinois, mais, comme c'est assez logique, ils se font défoncer la gueule en 30 millième de seconde par la puissance des kicks de l'homme que l'on nommait le petit dragon. Oui, on le nommait le petit dragon, parce qu'il était petit, et c'était un dragon. Et alors, voilà, tout d'un coup, ils se disent, nous, on va appeler des gros boss américains, parce que c'est comme ça, en fait, la progression, c'est, vous avez les personnages normaux, hein, puis après vous avez le boss, c'est le boss du milieu de jeu, en quelque sorte, puis après vous avez le boss de fin, et ceux-là, ils sont, bah, généralement, des sommités du monde de la pugilistique internationale, dans ce cas-ci. Bah, Chuck Norris, qui était un vrai champion de karaté, semble-t-il, qui avait d'ailleurs pris genre 15 à 20 kilos de muscles pour pouvoir être gras dans ce film afin que Bruce Lee ait l'air encore plus incroyablement sculpturalement sculptural comme il l'était d'habitude, et Rob Wall, un mec qui est certes dans le sillage de ces deux personnages, mais je n'arrive pas à savoir s'il était le disciple de Bruce, le disciple de Chuck, ou alors, évidemment, le disciple de Bruce, ce qui semblerait bien plus logique. Donc, ici, on se retrouve dans une situation où, ouais, les gens se battent, comme d'habitude, Bruce Lee a l'habitude de mettre des coups de pieds et des coups de poing dans les couilles des gens, c'est un mec qui n'a pas de honte, vu qu'il est plus petit, à utiliser les faiblesses évidentes de la physiologie humaine à son avantage. Ce serait intéressant de le voir se battre contre quelqu'un comme, je ne sais pas moi, Chyna, ou un géant féminin, vous savez, des gens, la femme qui était la femme de, comment elle s'appelait encore, celle qui jouait, genre, Sonia Larousse, ce serait drôle de voir un combat entre Bruce Lee et Sonia Larousse, dans la version des années 80, bien entendu, parce que c'était genre une gigantesque femme, et voir s'il est là, genre, à puncher, et puis après, à puncher, puis après, à puncher, ce serait très amusant à voir, de toute manière. J'ai perdu mes notes, donc je vais devoir me plonger ici, dans un étrange moment, et ensuite me relever dans un encore plus étrange moment, car j'ai maintenant plus réellement besoin de ces notes, je ne sais pas pourquoi je me suis plongé vers le sol afin de récupérer mes notes, mais sachez simplement ceci, c'est un film qui est aussi raté par le scénario et la mise en scène et l'humour qu'il n'est réellement réussi par les scènes de combat. Or, si vous avez envie de voir une version particulièrement courte du film, vous pouvez regarder des morceaux en accéléré et comprendre que, oh, il y a plusieurs choses que Bruce Lee voulait absolument régler dans un film et qu'il l'a fait, comme par exemple le fait qu'on puisse utiliser les arts martiaux pour se défaire de gens à une époque où les gens peuvent avoir, je ne sais pas moi, avoir des flingues, des revolvers, des trucs comme ça. Il fait des petites. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Il fait des petites fléchettes Kung-Fu qui, alors, il peut les balancer soit dans le canon de l'arme, ou alors il peut les envoyer directement dans les doigts des gens, comme ça ils n'ont plus la force de tirer, ou alors il peut bloquer les tendons, des trucs comme ça, c'est assez cool, c'est une réflexion. D'ailleurs, Bruce Lee, on lui demandait toujours pourquoi il n'y a pas plus de films contemporains qui montrent le pouvoir des arts martiaux, hein, et alors il était là, genre, pfff, pfff, il met le fait de mourir avec une balle dans le crâne, ce qui ressemble relativement à une forme de réflexion qui est relativement logique. Pourquoi utiliser le pouvoir du corps quand nous avons des armes ? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ces films de Kung-Fu qui sont, c'est certain, des period pieces, des films qui sont à une époque, dans le Way Back in the Way Back When, ou le pire de ce que vous aviez à vous prendre dans la gueule, c'était peut-être un mec avec un petit arc à flèche, je ne sais pas pourquoi c'est le symbole arc à flèche, j'ai envie que je devrais le faire dans l'autre sens, mais toujours est-il que voilà. Non, c'est un film dont on peut dire ceci, le combat de fin entre Chuck Morris et Bruce Lee est absolument charmant. C'est étrange, parce qu'il y a toute cette séquence où, oh, alors c'est amusant, il faut se dire qu'il y a un type qui gagne un rôle particulier dans ce film, parce qu'il, semble-t-il, ne sait pas parler anglais, mais que l'intégralité des rôles anglophones sont doublés par Bruce Lee lui-même. Ce qui explique le niveau amateuriste de la réalisation et du doublage dans cet épisode-ci, des aventures de Bruce Lee, c'est parce que Bruce Lee s'est occupé de tout lui-même. D'ailleurs, quand on voit la taille du budget pour tourner un film en Italie, en bougeant toute une équipe pour aller de Hong Kong en Italie pour réaliser le film, c'est un miracle que le film ait été terminé. Et ça, il faut bien le remarquer, c'est remarquable, c'est un tour de force, d'une certaine manière. Maintenant, dans l'autre côté, vous avez un type que vous reconnaissez certainement, c'est le type qui était l'impresario-traducteur des méchants japonais qui étaient méchants parce qu'ils étaient japonais dans Fist of Fury, qui est là, genre, maintenant il joue un espèce de pimp homosexuel qui se défait de ses incroyables volontés, qui est ainsi libre d'être un homme comme il voulait l'être, et que tout d'un coup, il touche Bruce Lee et dit « Tu es un bel homme, mon enfant, et tu as un corps très dur ? » Et des choses comme ça, et Bruce Lee, genre, « Dis à ton patron de lui péter la gueule ! » Et l'autre, il fait « Il va vous péter la gueule si vous ne faites pas ce qu'il dit, des trucs comme ça, c'est très intéressant. » Cependant, le morceau que vous voulez voir, c'est celui où, tout d'un coup, Chuck Norris apparaît dans le Colisée. Alors, il y a la musique de Dancin Seiya qui joue, et on comprend que ça va être un tournoi galactique, cependant, ils sont là, genre, « Oh non, Chuck Norris ! » Et l'impresario, qui était à l'époque le traducteur des japonais, mais qui maintenant est un pimp, un peu interlope, et sapé tout en rose, mais qui parle anglais, semble-t-il, et a genre, « Hum, tu vas mourir, Bruce Lee, Slee, 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 Slee ! » Parce qu'il y a beaucoup d'effets, il y a une chambre d'écho quelque part, on ne sait pas précisément pourquoi, et Bruce Lee a genre, « Oh non, hein ! » Alors, il coud à travers le Colisée, et d'ailleurs, il faut remarquer que c'est le dernier film qu'on a laissé une équipe de cinéma rentrer, dans le Colisée, sauf évidemment si on compte que Jumper a eu le droit de rentrer dans le Colisée, mais il y a une délimitation, il y a une limite entre l'endroit que l'on peut voir, et les endroits auxquels on peut tourner, et c'est un des derniers films où ils ont pu aller un peu dans les boyos du Colisée, afin de pouvoir se rendre compte qu'il n'y avait pas, évidemment, l'armure d'or du Sagittaire dedans, mais toujours est-il que voilà. Donc, et ensuite, évidemment, ils se poursuivent dans des morceaux de boyos du Colisée, et ensuite, ils arrivent, c'est étrange, oh, c'est stupéfiant, dans un décor qui a été construit quelque part dans un studio ailleurs, et que soudain, le film devient, genre, qualitativement bien plus réussi, car il se trouve qu'il va y avoir l'ultime combat du Kung-Vu. Bruce Lee contre Chuck Morris, Chuck Morris, l'homme qui est certainement d'extrême droite, est maintenant en train de se battre, wow, avec le fait de ne pas avoir de moustache, or, comme vous le savez certainement, le pouvoir de Chuck Norris, parce que c'est avec ça qu'il masque le fait qu'il a 270 ans et que c'est un vampire, voilà. Tout son pouvoir est dans sa magnifique barbe qu'il fait colorée tous les trois jours afin d'avoir l'air, bah, plus jeune qu'il ne l'est, car je vous le rappelle, il a 270 ans. Donc, et ensuite, ils sont là, genre, hum, nous allons nous battre, et la Chuck Norris, c'est là, genre, et Bruce Lee, c'est là, genre, et ensuite, ils enlèvent leurs habits, ils se mettent nus, ou presque, et ensuite, ils font craquer leurs bras, ils font craquer leurs doigts, ils se battent comme des hommes, et ensuite, ils sont là, genre, non, je ne te regarde pas, ce n'est pas homosexuel, l'autre, il est là, genre, non, je ne te regarde pas, ce n'est pas homosexuel, et Bruce Lee, genre, démet tous les trucs de son corps, et ensuite, il y a un petit chat qui est là, genre, et il est visiblement doublé par un mec qui fait, ce qui est drôle, je trouve, et que le petit chat, il est là, genre, et les gens, alors, soudain, ils se fightent, et c'est intéressant, parce que quand c'est un combat entre Chuck Norris et Bruce Lee, quand on les met les deux au ralenti, Chuck Norris a l'air d'être plusieurs facteurs de ralentissement plus lent que Bruce Lee, qui est là, genre, ouais, je suis, genre, en moins 25%, et Bruce Lee, il est là, genre, ouais, je sais encore faire des trucs, et Chuck Norris, il est là, genre, on dirait un iceberg qui est en train de se prendre le Titanic, ou l'inverse, il est là, d'une lenteur phénoménale, et où tout est assez esthétique, je veux dire, c'est une histoire, en plus, parce qu'il faut bien admettre que c'est là, la pierre d'achoppement qui rapproche ceci, par exemple, d'un art théâtral, disons, d'un art théâtral, comme celui du catch, c'est qu'on va vous raconter une histoire, je vous l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, or, ici, quelle est l'histoire que l'on raconte dans le combat particulier ? C'est simple, c'est que Chuck Norris est un puissant guerrier venu d'ailleurs, un peu le boss de fin, et que, de cette manière-là, il a donc toutes les statistiques à 100%, il est très puissant, il a une bonne endurance, il a des gros muscles, et en plus, techniquement, il est un mec qui est très compétent. Alors, lui, c'est un spécialiste du karaté. Et de l'autre côté, Bruce Lee est censé représenter un représentant d'une boxe chinoise, mais encore un homme qui est en train d'inventer une nouvelle forme d'art martial chinois, le Jeet Kune Do, qui est une forme d'emprunt à tout ce que l'on pourrait considérer judicieux dans les autres techniques pour en faire un melting pot qui est censé être le melting pot ultime lié à la possibilité que Bruce Lee avait de mouvoir son corps à travers celui-ci, que cela lui semblait naturel. Et que donc, pour le début du combat, Chuck Norris... On ne va pas dire qu'il domine, mais il domine. Parce que Bruce Lee est dans un système de combat orthodoxe. Or, soudain, sentant que décidément il doit faire le babyface comeback traditionnel à la Hulk Hogan, il se dit... Et alors, soudain, il se met à bouger de manière fluide, un peu comme Dalsim, mais moins, plus fluide peut-être même que Dalsim, et qu'il arrive ainsi à sauter, à sautiller, à garder son équilibre sur ses petits pieds et qu'il bouge comme ça, un petit peu comme une danseuse, et qu'ensuite, évidemment, il vint, il triomphe, il défonce la gueule, parce que traditionnellement, il y a deux coups spéciaux dans l'arsenal de Bruce Lee, c'est de soudain devenir beaucoup plus fort parce que le scénario l'exige et d'utiliser le Jeet Kune Do. Et il utilise ces deux techniques et d'un coup, et ainsi, il casse la jambe à Chuck Norris, il lui pète la gueule, il lui pète le bras et soudain, le type est comme une espèce de poupée désarticulée absolument pathétique, bref, comme Chuck Norris l'est d'habitude, et il est ainsi, oh non ! Puis après, il se regarde avec le franc regard des hommes et Bruce Lee est genre c'est tellement triste de te voir tuer un homme d'une telle puissance. Et Chuck Norris est genre j'accepte de mourir, aux mains d'un homme d'une telle puissance et que voilà, décidément, c'est la fin. Il faut se dire aussi que, généralement, Bruce Lee, c'est un homme qui n'a pas de honte à se battre de manière sale, mais qu'il sait, c'est certain, se battre de manière efficace car c'est lui qui scénarise, chorégraphie et réalise ce film-ci. Donc, vous pouvez imaginer que c'est un film qui n'est pas particulièrement réussi d'un point de vue purement esthétique, du plaisir cinématographique que l'on peut avoir pour l'intégralité des scènes qui sont en extérieur, à peu près quand le combat est en train d'être, c'est absolument extraordinaire. C'est un tout autre style de réalisation, c'est quelque chose de beaucoup plus réussi et c'est certain, ce n'est pas un film que je vous conseillerais si jamais vous êtes un fan du grand cinéma ou que vous avez eu de la sympathie, je ne sais pas, moi, pour certains de ces films qui sont plus proches de mon cœur et que j'ai peut-être déjà présenté dans cette même émission, mais sachez ceci, le combat entre Chuck Norris et Bruce Lee est un pur combat d'anthologie, c'est comme ça qu'on réalise un combat de Kung Fu, théoriquement, ou d'art martiaux dans un film de style black, parce que ce n'est pas un combat où on va faire semblant que le mec est capable de se prendre 626 000 châtaignes et qu'il va survivre parce que ce serait ridicule et que ce n'est pas réaliste. Or, le système de combat que Bruce Lee veut représenter à l'écran est un système de combat relativement réaliste, un combat où un coup peut suffire pour peu qu'il soit assez bien porté et que c'est un peu plus proche de ce que vous voyez actuellement dans le domaine, je ne sais pas, du mix martial arts ou d'autres choses qui sont du même genre car c'est bel et bien des coups qui tuent que ces gens portent et qu'un seul coup peut suffire à discombabuler une existence entière. Il faut bien se dire aussi que c'est une histoire où tout est dans l'esquive ici parce que vous n'allez pas vous prendre un coup qui ne soit un coup que vous pourriez regretter parce que c'est bel et bien des coups qui tuent que l'on donne ici et je vous l'ai déjà dit une fois. Je l'ai dit une seconde fois et je ne vais pas aller me répéter. Donc, dans le prochain épisode je vous parlerai de ce cest triste mais c'est comme ça dernier rendez-vous au pays de Bruce Lee sur la question de l'Opération Dragon. de l'Opération de l'Opération